Salut à tous, c'est Chumi et je vous retrouve pour un nouveau replay commenté. Ce replay m'a été envoyé par Warfane, un habitué de la chaîne pour ceux qui regardent les replays commentés. C'est un replay un petit peu pas comme les autres, tout simplement parce que c'est mon premier replay au format 30v30. Donc voilà, c'était Warfane dans son IS-7 en platoon avec deux amis qui a décidé visiblement d'aller faire un tour sur ce mod. Et donc, ça va me permettre de vous en parler un petit peu, de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors c'est un mod très intéressant de 30v30, parce que c'est vraiment quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on a pu connaître auparavant. C'est du full tier 10, donc vous n'aurez que des tier 10. Le bon côté, c'est d'ailleurs, on voit que le GC a commencé, le GC de leur équipe qui a fait... D'ailleurs non, pardon, c'est le GC de l'équipe adverse, c'est le GC de l'équipe adverse qui vient de détruire leur léopard. Mais donc voilà, c'est une map qui est assez sympa. Déjà, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on a l'habitude de voir. Elle est un peu plus grande qu'Alalouf ou que Rivière de Sable. Et vous voyez que globalement, il y a trois fronts. Il y a un front en haut à gauche, un front au centre et un front au sud-est. On voit que la Miorfane a décidé de partir au nord-ouest, qui d'habitude est un front qui est plutôt réservé pour la partie haute au médium et pour la partie basse dans laquelle il se dirige la ville. Donc là, voilà, il se retrouve confronté à du Moss. Alors oui, bien évidemment, vous aurez dans ces zones-là pas mal de chars du type Moss. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Raté, dommage. Un poil plus tôt, il choper juste entre les deux chenilles. Et alors, vu que vous avez donc en tout et pour tout 30 chars de chaque côté, oui, c'est du 30 contre 30, vous allez voir que dans ce type de map, ce type de combat, les dégâts effectués, les dégâts bloqués ont tendance à être supérieurs à ce que vous faites d'habitude, sous-être en but, si vous survivez. Mais voilà, si vous êtes un bon joueur et que vous savez ce que vous faites, non, ça sert à rien, ça ne passera pas. Voilà, l'interstice est beaucoup trop petit, ça ne passe... Ah, non, c'est pas passé. Voilà, donc, c'est un genre de map assez sympa. Parce que, bah, du coup, ça casse un petit peu avec le rythme du FFA standard. Vous savez que c'est du full tier 10 et on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de grosse mêlée, une grosse bataille. Et c'est plutôt sympathique, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, vous voyez que pour l'instant, c'est assez équilibré. Et si vous ne savez pas comment comprendre, finalement, comment... Enfin, si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe exactement, pendant que le Moss est en train de ricocher sur la mi-warfane, si vous voyez tout en haut de l'écran, vous avez donc les deux barres. Qu'est-ce que c'est que ces deux barres ? Les deux barres sont tout simplement le cumul... Bien joué ! Le cumul des points de vie Toto de l'intégralité des deux équipes. Et Toto, je ne parle pas de la plaine. C'est-à-dire qu'actuellement, l'équipe de Warfane, les verres, ont 64% de leurs points de vie initiaux. C'est-à-dire qu'au début, tous les chars sont full points de vie. Allez, le bas de caisse, bien nickel. Et donc, au fur et à mesure que le combat va avancer, les chars vont perdre en points de vie, en points de structure, et ces barres vont se retrouver réduites, vu que le compte va s'ajuster. Allez, encore le bas de caisse, c'est bon. Ouh, il est à ta gauche. Recule, 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 recule. Et donc, voilà. Globalement, vous avez donc les points de vie restants des deux équipes. Ça, c'est les deux barres. Allez, le bas de caisse, c'est nickel. Le 100 qui se disforme tranquillou. Certainement parce qu'il a d'autres aussi plus inquiétantes, si vous regardez la minimap. Le 50B et le 5 qui ont réussi à percer au sud. Allez, bim, un E100 au moins détruit par la T92. Allez, Warfane qui farme tranquillement. Oh, un deuxième E100. Un deuxième E100. Allez, ça, tu peux le faire aussi. Pas de caisse. Tiens, attends, tire. Et avance vite, vite, vite. Mais pas trop. Oublie pas qu'il y a un E7 à gauche. Et donc, si vous vous demandez, en termes de chars, qu'est-ce que ça donne ? C'est les deux chiffres en plein milieu. Vous voyez que, par exemple, le 9 ou 10 maintenant, c'est le nombre de chars détruits par l'équipe alliée. Sachant qu'il y en a 30, il en reste 20. Et 7, c'est le nombre de chars détruits par l'équipe adverse. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez ce qu'il en est. Et alors, comme vous pouvez voir, les chiffres varient énormément, même si en termes d'action, Warfane, pour l'instant, est un peu acculé, coincé entre un Moss, un E100 et un E7. Tout simplement parce que le front étant assez énorme, la map étant quand même assez gigantesque. Je crois qu'elle fait un kilomètre carré, il me semble. Allez, oh, un cul de Moss. Voilà, cul de Moss. Ça fait qu'au final, la partie peut être très longue, comme très courte, vu que derrière, les dégâts, le flanc, voilà, c'est tout plat, ça rentre. Vous voyez qu'en soi, la bataille est vraiment en lieu partout sur la carte. Mais vraiment partout sur la carte. Petit coup de minimap. Donc là, on voit que les artilleries, ça en donne à cœur joie, à savoir que vous pouvez en avoir 3, parfois 4, me semble-t-il, si ce n'est plus. Je crois que c'est 4 ou 5, le max. 4 ou 5. Allez, le Fog 155 qui vient de détruire un des T110 E5 alliés. Pour l'instant, ça va. L'équipe de Warfane mène. Alors, parlant résultat rapidement, vous voyez que l'équipe de Warfane est en train de mener en termes de destruction de véhicules. C'est-à-dire que l'équipe de Warfane a en détruit 15, 16 maintenant. L'équipe de Warfane a en détruit 10. Toutefois, en termes de points de vie, on voit que c'est à peu près équivalent. Ils ont tous à peu près perdu 65% de leurs points de vie initiaux. Donc, ça veut dire que chez Warfane, il doit y avoir énormément de chars, l'OPV, pardon. Il doit y avoir des chars survivants, mais avec très peu de points de vie. Alors que les chars d'en face doivent avoir quand même pas mal de stocks de points de vie encore. Alors, faire attention, le grill. Voilà, il a vu le grill. Donc, il décide de ne pas s'engager au risque de s'en prendre une sur le flanc. Et de tenter l'IS par-dessus. Il ne s'est pas dit que ça passe. Ah, si. La Conquereur, je sais qu'il se fait toujours plaisir en attendant. Allez, bim. Le grill 15 en moins. Ça fait une cible en moins à s'inquiéter. Il va pouvoir s'occuper tranquillou de l'IS-7. Qui le regarde. Donc, pars-toi. 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 C'est bien. Allez, normalement, l'IS-7 devrait avoir... Un petit coup de la part du E100. Et le dernier, ça va être... Oh, c'est dommage. Tu rates ça. C'est dommage. Bah, du coup, ça sera pour le E5. À moins que... Eh bah, non. Eh bah, non. Le E7 n'aura pas tiré. Le E7, le E5. Je fais des mixtes de chars. Moi, je ne cherchais pas. Bon. Mine de rien avec tout ça. Je vous parlais, donc, dans le terme de... De dégâts bloqués, dégâts reçus, etc., etc. Vous voyez qu'il en est à 4562 dégâts faits. Pour 1900 dégâts bloqués et 1900 spots. Car oui, vu que la map... Alors, la map est... Ouh ! Le pauvre Panzer VII. Le pauvre Panzer VII qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, comme je le disais, voilà, en termes de points de vie, en termes de dégâts, en termes de pas mal de statistiques de ce genre. Vous allez voir que ça va grimper à une allure folle. Et... Oh, c'est moche, le VZ qui hit. Oh, c'est moche, le VZ à la hit. Mais donc, voilà, vous voyez que les dégâts, tout ça, montent à une allure folle. Et surtout, le spot. Parce que même si la carte est grande, voilà, c'est ce que je disais. Au final, vous vous retrouvez assez rapidement au contact des chars adverses. Donc là, Warfane, très bien positionné par rapport au E5. Voilà, il nous farme le Tourello. Pendant que l'E5 n'a que la Tourelle sur Blinded IS. Pour l'instant, ça va, c'est Peanuts. Donc, comme vous pouvez le voir sur la minimap, on va faire une petite instant minimap. Allez, ah, dommage sur le rat. Petit instant minimap. Vous voyez que le nord-est, nord-ouest, pardon, a été complètement pris par les alliés, du coup, de Warfane. Ils ont perdu, d'ailleurs, un collègue de Platoon dans l'histoire. Mais au moins, voilà, ils ont pris le contrôle de la ville. Ce qui leur permet de remonter la ligne 1-2. Je suis désolé si je pars bien, je suis un peu malade. Au centre. Alors, le centre, globalement, je vous la déconseille, la zone au centre. C'est principalement une zone qui est très dangereuse. C'est une zone qui est très dangereuse. C'est la première zone dans laquelle je me suis rendu la première fois que je suis tombé sur ce map. Et c'est clairement une zone si vous n'avez pas un bon camo, vous oubliez. Ah, un petit Foch 155 à farmer. Ça, c'est cool. Ah, dommage, je lui fais que la trac. C'est dommage. Peut-être qu'un allié va pouvoir... Non. Non, non. Et derrière le rocher, du coup, tu ne peux plus tirer. Donc, voilà. Ah, peut-être en revanche, en 121. Et puis, voilà, dégâts plus trac. C'est tout bonus. Et donc, voilà, le middle, évitez à moins d'avoir un énorme camo ou d'y aller vraiment en masse. Parce que l'épée, il met encore le 155 de flanc. Parce que vraiment, au centre, c'est une boucherie. N'essayez pas d'aller au centre en début de partie, sauf si vous avez un bon camo. Ou que vous connaissez extrêmement bien votre position au centre. Et ça, je vais y revenir après. Parce que c'est vraiment une zone qui est très... Très dangereuse. Et sinon, il reste la zone au sud. Pour l'instant, je vois que tout le monde tient. Ça, c'est assez cool. Donc, ils ont pris le nord-ouest. Ils ont pris le centre. Plus que le sud-est à tenir. Mais a priori, celle-ci, elle devrait être gagnée. Mais donc, voilà. Après, pour résumer, la partie nord-ouest est principalement sur le quart nord-ouest. Les meds. Sur la ville, les lourds. Au centre, plutôt les light et les meds à fort camo. Et au sud-est, vous pouvez y aller avec éventuellement des TD ou des chars lourds, voire des médiums. Allez, la Conqueror GC qui se fait sortir. Ça fera toujours du bien. Ouh, mais c'est quand même en bas à droite, le temps d'en parler. Ils se sont tous fait sortir. En bas à droite, c'est principalement axé char lourds, char moyen et TD. Voilà. Parce que, tout simplement, c'est une zone sur laquelle vous avez quand même des couverts. Sur lesquels vous pouvez... Ouh, jolie, sale 57 éveillé. Des zones sur lesquelles vous pouvez donc tranquillement vous poster et attendre le couvert des TD ou de l'artillerie. Mais globalement, la zone... Ouh, attention à pas de tomber. Tu m'as fait peur. Et donc, globalement, en bas à droite, c'est vraiment la zone la plus ouverte, en fait, du jeu avec le centre. Peut-être que le centre, encore, vous avez des bâtiments, donc vous pouvez essayer de vous débrouiller. Mais le centre étant déjà assez ouvert, le sud-est est encore pire, on va dire. Mais vous avez quand même des bonnes zones pour vous planquer. Et vous voyez que là, c'est le début de la fin pour l'équipe adverse. Le E3 qui va se faire sortir. Bim, Powerfane. Et le 121 qui devrait y rester dans pas longtemps, avec un Moss en plus qui fait la cape. Sachant que de toute façon, il n'aura pas le temps d'y arriver. Allez, 121. Ouh, il est pour toi en plus. Il est pour toi. Bim, GG. Allez, bien joué. Franchement, elle était très, 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 très belle. Très belle partie. Alors, j'ai beaucoup parlé parce que, comme c'est le premier 30v30 que je fais en replay commenté, il se peut que certains d'entre vous qui n'ont pas encore de tier 10 ne connaissent pas le mode. C'est un mode de jeu qui est exclusif au tier 10. C'est du 30 contre 30 en full tier 10. Vous n'aurez jamais de tier 9 dedans. Voilà. C'est un mode qui est vraiment très sympathique. Un mode qui est très, très, très sympa. Ça change du FFA. Ça change du FFA parce que, théoriquement, les tiers 10, normalement, si vous avez les tiers 10, c'est que vous connaissez déjà le jeu. Vous avez monté tous vos tiers 1 à 9 et une fois arrivé au tier 10, vous êtes censé savoir comment ça fonctionne World of Tanks. Donc, normalement, le niveau devrait être un poil au-dessus. Ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, oui. Donc, ça donne des parties déjà d'une part plus intéressantes. La map. La map, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de reliefs. Vous voyez, ce n'est pas juste des petites collines. Carrément, là, ils nous ont fait une limite, une bonne petite butte, montagne, etc. Vous voyez, là-bas, il y a un château en plein milieu. Vous avez la ville à gauche. Ici, vous avez un moulin avec plein de reliefs. Donc, franchement, la map est extrêmement bien conçue pour ce genre de combat. Et d'ailleurs, ce que je vous invite à faire, et c'est une chose qu'on avait fait avec mon équipe de Modo et d'amis, Adimo, Bégor, et je crois que Scorpio était venu avec nous, une salle d'entraînement. On est parti en char léger et on s'est baladé sur la map. On s'est baladé sur la map. On a essayé de la découvrir, histoire de se dire qu'on ne va pas y aller. Parce que la map, même si elle n'est pas immense, elle est quand même assez grande. Et vous n'aurez pas le temps d'être sur tous les fronts. Et si, par exemple, vous connaissez que la partie 1, donc la partie en haut à gauche, qui est celle que Warfeyn a emprunté, et que vous devez vous retrouver ensuite sur le spot numéro 3 et partir au sud, vous ne saurez peut-être pas comment ça va se passer au sud. Et il vous faudra 3, 4, 5 parties d'adaptation avant de connaître réellement la map. Donc faites une carte, une salle d'entraînement. Vous chargez cette carte-là et vous vous baladez avec vos potes. Vous cherchez quels sont les bons endroits pour spotter, par exemple. Vous regardez et vous verrez qu'au centre, c'est complètement ouvert, notamment par rapport à E1, D1 et ensuite par rapport au sud, donc le point 3 rouge, donc J5. Vous verrez qu'il y a plein d'endroits à partir desquels vous allez pouvoir vous faire asmater la gueule. Et donc le fait de faire une sorte de petite reconnaissance avec des potes sur cette map peut vous éviter de vous trouver au mauvais endroit au mauvais moment avec le mauvais char. Parce que bien évidemment le centre n'est pas non plus à complètement ignorer, mais n'allez pas non plus... Après ça dépend si vous partez du nord ou vous partez du sud, parce qu'évidemment il y a des autres plus avantagés à certains endroits et désavantagés sur d'autres, c'est l'équilibrage qui veut ça. Mais voilà, si vous savez que vous partez du nord et que vous allez au centre, vous allez avoir plus de galère par exemple avec un IS-7 que si vous partiez du sud. Pareil, si vous partez du nord avec un T100LT, vu que le truc est assez rasmote et que derrière il a un fort taux de camo, il va pouvoir justement faire du spot en allant au centre sans risquer d'en prendre trop en retour. Donc voilà, vraiment faire une découverte de la carte pour savoir vraiment quoi faire avec quel char. Essayez de découvrir les points anti-artillerie, parce que j'en ai parlé juste au début de cette vidéo. Les artilleries, il peut y en avoir bien plus que ce que vous avez l'habitude de croiser. Je crois que j'en ai déjà vu 3 ou 4, si ce n'est pas 5. Mais je crois que 4 c'est le maximum, je ne sais plus, je vous avoue, j'ai oublié. Mais voilà, l'artillerie peut s'en donner à cœur joie sur cette map. Donc ayez conscience vraiment de quels sont les couverts que vous pouvez utiliser pour vous protéger, de quels sont les endroits par lesquels vous ne pouvez pas passer. La première fois que je suis parti au nord, j'ai voulu redescendre ensuite, pas comme a fait Warfane, sauf que moi j'étais allé sur la partie A2-B1, cette diagonale-là. Et en redescendant, en faisant un tout droit pour revenir justement sur le sud ici pour aider les potes, j'ai pété un tout droit. Sauf que ici, à cet endroit-là de mémoire, il y a une zone en fait où vous pensez que c'est plat, mais en fait, c'est une marche. Du coup, mon E50M a fait un espèce de vol plané. Il me restait genre 10% de mes points de vie. Je n'ai pas si plus passé pour un con jusqu'à la fin de la partie. Tout simplement parce que j'y suis allé de bon cœur. Je me suis dit, c'est bon, plein pot, il faut que j'aille aider les potes, il faut que je me dépêche. Et puis d'un coup, je me tape à faire un vol plané de 3 mètres de haut. Voilà, c'est pour vous éviter ça que je vous invite du coup à vous bouffer la map en long, en large et en travers. Peut-être qu'avec Begore, on fera une visite de la map en vidéo si on trouve le temps. Ce qui, pour l'instant, ne peut pas se faire. Mais voilà, ça peut être pas mal de vous la présenter. C'est surtout qu'elle est un petit peu particulière. Je vous mets les résultats. Warfane qui nous fait sa maîtrise en IS-7. Il a quand même pas mal tiré. Il a pas mal tiré. Il s'est retrouvé confronté en plus à des cibles qui étaient assez tendax. Notamment, deux mozes, deux sangs, un IS-7, un descendix, cinq. Voilà, c'était pas rien. Mais il a réussi quand même à s'en sortir. Et à tirer au bon endroit finalement pour les dégager. On voit que le travail des alliés a pas mal servi, mine de rien. Parce qu'il a eu pas mal de dégâts par détection. Donc ça aide énormément. En termes de dégâts, on voit qu'il est le premier avec 6373. 6373, il n'a fait que 4 kills. A savoir que les médailles diffèrent un petit peu sur cette map de ce que j'ai entendu dire. Si vous faites 6 kills, vous n'aurez pas une guerrier par exemple. La guerrier est beaucoup plus élevée. Et d'ailleurs, je crois que c'est même pas guerrier. Je crois que c'est une médaille différente dédiée aux Grands Battles. Donc voilà, c'est un petit peu particulier ce mode de jeu. D'ailleurs, la map s'appelle Nebelbourg. S'il y en a qui ça intéresse de le savoir. Mais dans les salles d'entraînement, c'est un marqué grande bataille ou grande battle. Vous ne devriez pas avoir de problème à la retrouver. Donc on voit ça super bien taffé quand même. Énormément de véhicules qui ont fait plus de 3000 points de dégâts dans son équipe. C'est plutôt pas mal. Ça prouve vraiment qu'il ne faut pas rater une occasion d'en caler une. Et essayer d'en prendre le moins possible. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il est encaissé pour 3150 points de dégâts. Il a mis des tirs à longue et à courte distance. Et également, il a fait 2700 de spots. Donc en soi, ça prend bien par exemple que quand vous allez en ville, ça ne sert à rien que les chars légers aillent en ville. Vu que les lourds vont être suffisamment proches de leurs adversaires pour les spotter. Ça, petit message à nos amis light qui ont l'habitude d'aller en ville et de faire peur de leur équipe parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Les light, sur cette map, vous allez au centre ou au sud-est. Vous n'allez pas au nord-ouest. Les médiums qui sont en B1 et A2 vont suffisamment avoir de portée de vue pour spotter ce qu'il y a à spotter. Et le reste en ville, il n'y a pas besoin. Les lourds s'en chargeront. Donc voilà, c'est vraiment une map. Faites la reco avant de jouer dans ce mode. C'est un mode optionnel. Vous pouvez le décocher si vous n'avez pas envie d'y jouer en tiers 10. Mais voilà, au moins vous savez un petit peu ce que j'ai à dire dessus. C'est un mode très très intéressant. Je suis déçu qu'on puisse pas l'avoir en mode 100%. 100%, c'est-à-dire comme le mode domination, c'est-à-dire de choisir de ne faire que ça. Parce que franchement, si on ne pouvait faire que ce mode, je crois que je ne me boufferais que ce mode. C'est un autre style. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent du FFA. C'est vraiment un mode, le 30v30, qui pour moi gagnerait à être ramené en tiers 8. Et peut-être même en tiers 6. Même si en tiers 6, ce serait une boucherie. Mais en tiers 8, je pense qu'il y a matière vraiment à se régaler sur ce type en 30v30. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce mode. Est-ce que vous pensez un petit peu si ça devait être amené à des tiers inférieurs, notamment en 6, en 8. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Comme d'habitude, vos replays, pour me les envoyer, toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à me envoyer tous les replays que vous voulez que je commente. Que ce soit du bastion, du 30v30, n'importe quel mode d'attaque. Du moment où c'est des parties qui en valent la peine et qui sont assez sympathiques à commenter. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour un nouveau replay et un nouveau concept sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus. A bientôt, c'est Chumi ! Sous-titrage ST' 501